et bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle analyse du btc donc merci à vous d'être là cette vidéo sera consacrée à l'analyse du bitcoin on va voir quels sont les objectifs qu'on peut viser sur les prochains jours les prochaines semaines je vais également vous montrer mes objectifs d'achat et de vente pour le prochain bull run avec mon plan d'investissement et puis avant ça comme d'habitude on va faire le point sur les actus qui ne fallait pas rater allez c'est parti alors la première info que je voulais vous montrer c'est ce graphique sur l'été rome il a cassé donc un grand triangle ici par le bas et potentiellement on a déclenché une target à 1043 dollars donc attention ce sont des probabilités ça veut pas dire qu'on va y aller avec 100% de chance donc pour moi on a cassé ce triangle à la baisse maintenant on voit que le prix a été rejeté ici assez violemment par le nuage qu'il est repassé en dessous de la tenkan et de la kijoun donc en théorie on a quand même de grandes chances de plonger sachant que tous ces niveaux ici font office de résistance que le prix maintenant il est repassé sous cette grande trend line qui avait été créé depuis le mois de mars donc en théorie de grandes chances d'aller chercher ce niveau là dans les prochains mois novembre décembre parce que encore une fois c'est un graphique daily donc journalier en théorie on ne va pas aller en ligne droite on va potentiellement retester avant de repartir à la baisse etc etc donc et si on veut inverser tout ça faudra de toute façon repasser au dessus du nuage sans servir en support aux alentours des 1710 dollars pour rebondir et à l'essayer de casser et bien cette trade line haute ici en aux alentours des 1800 dollars si on casse ça on pourra repasser au dessus des 2000 mais on n'y est pas encore la deuxième petite chose que je voulais vous montrer ça me concerne j'ai fini 25e sur 475 aux séries 1 de trading chez zumex alors c'est une compétition trading qui a eu lieu durant ces dernières semaines et sur laquelle et bien donc j'ai fini 25e avec un pnl de 52,68% alors à savoir qu'en fait depuis cet été je suis en train de mettre en place une nouvelle stratégie de trading qui implique toujours les triangles et Ichimoku mais comme vous allez pouvoir le voir ici et bien je cherche seulement des gros ratios c'est à dire que si je vais miser une somme et je vais pouvoir gagner 10 fois ce que je perds si jamais je perds mon trade et donc vous pouvez voir que sur ce triangle ici j'ai gagné plus de 100% c'est un ratio de 10 ce que j'ai misé ici pareil avec celui-ci donc mon deuxième grand trade ou encore une fois c'était un ratio de 12 et donc j'ai gagné encore une fois plus de 100% je vous invite d'ailleurs à aller voir mon discord pour voir comment je mets en place cette stratégie comment je définis un tp un stop loss et comment je calcule mes ratios je fais tout ça en temps réel sur mon discord je vous invite à le rejoindre vous avez toutes les infos en descriptions pour rejoindre le canal trading de mon discord et j'ai vu que vous pouvez obtenir moins 10% sur frais trading un bonus de 20 dollars si vous passez par ce lien donc n'hésitez pas alors ensuite une autre info que j'avais vu et bien c'est celle ci donc durant le mois de septembre 95% de tous les btc en circulation c'est vraiment énorme n'ont absolument pas bougé ça veut dire que la grosse grosse majorité des investisseurs ont décidé de ne pas revendre leur btc durant le mois de septembre ils ont acheté mais ils n'ont pas vendu pourquoi et bien tout simplement parce qu'ils estiment que le prix à 27000 dollars et bien n'était pas assez haut pour vendre potentiellement ils attendent beaucoup plus haut par exemple les 30 milles et 40 milles et 50 milles ou alors voir même un ath repartir en bull run et peut-être qu'ils vont garder leur investissement jusqu'à ce moment là personnellement c'est ce que je fais pour l'instant je ne compte pas vendre tant qu'on ne repart pas en ath j'accumule au maximum grâce à ma stratégie de dca qui consiste à acheter chaque semaine la même somme de btc afin de pouvoir revendre en bull run de façon très très intéressante sachant qu'en fait j'aurais fait simplement une moyenne sur mon prix d'entrée entre les 15000 dollars les 40000 où j'ai commencé à acheter et du coup ça va faire une moyenne je dis n'importe quoi mais aux alentours des 30000 et du coup quand je revendre à la th au dessus des 69 milles bah forcément ça va faire minimum fois deux par rapport à mes prix d'achat même si j'ai acheté à 40000 et bien j'aurai un prix d'achat qui sera lissé ça sera vraiment une moyenne qui me permettra de faire un bénéfice dans tous les cas et du coup je voulais terminer par cette info c'est le bitcoin qui reste l'actif le plus performant de l'année avec une hausse de 63,3% depuis le mois de janvier c'est énorme et ça surpasse très très largement tout le reste des marchés notamment l'or ou le sp500 etc donc voilà je suis quand même assez fier d'avoir investi sur le bitcoin et pour l'instant ça montre encore que c'est vraiment un des actifs les plus puissants sur lequel on peut investir et surtout contrairement à ce qu'on peut dire et bien l'un des plus fiables alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous investissez sur d'autres marchés c'est toujours intéressant de voir dans quel actif la communauté aime bien mettre son argent en plus des crypto allez on peut donc passer maintenant à mon plan d'investissement et on évolue toujours à l'intérieur de la partie verte c'est à dire c'est la partie d'achat pour l'instant tant qu'on est à l'intérieur de ce grand riton bleu vert et bien je vais privilégier tout simplement les achats parce qu'on est très très bas par rapport à l'ath et très très bas par rapport au potentiel de hausse que je vois sur les crypto donc tant qu'on est en dessous du niveau des 34 mille dollars environ je vais acheter tout simplement parce qu'on est en dessous et bien du précédent bull run si on réintègre le précédent bull run si on repasse à l'intérieur ici de ce grand rectangle en gris et bien je considère qu'on repart potentiellement en bull run et que donc on aura des chances de repartir en ath par la suite dans tous les cas on sera plus en période d'achat tout simplement parce que ça ne sera plus intéressant on pourra plus faire un minimum fois deux par rapport simplement notre prix d'entrée si on repasse par exemple au dessus des 35 mille et bien 35 mille fois deux ça fera 70 mille et du coup on sera en dessous des 69 mille qui est mon premier point où je commence à réfléchir si je dois revendre ou pas donc voilà tout ce qu'il y a à savoir ici j'achète et ici je revendrai donc mon premier niveau de tp ça sera les 1 414 le deuxième niveau ça sera les 1 618 et le troisième niveau ça sera le tp 3 donc comment est ce que j'ai défini c'est le niveau à 128 mille 174 mille et à 230 mille je vais vous montrer ça tout de suite donc tout d'abord pour ceux qui n'ont pas encore vu mes précédentes vidéos et bien on a ici les différents cycles précédents de bull run avec ensuite les phases baissières donc ici on a eu une explosion du prix une phase baissière donc le bear market et lorsqu'on est repassé au dessus de la quille jaune j'ai remarqué qu'on cassait le triangle et que donc on avait de fortes chances de repartir en ath avec ici à chaque fois la flèche qui est égale à la hauteur du triangle au portant d'envoi de cassure qui est systématiquement retouché vous voyez qu'à chaque fois on va retoucher la hauteur du triangle minimum voire même plus haut donc ici en fait on voit quand même qu'on est de moins en moins volatiles donc il ya des chances qu'on ne touche pas ce niveau parce que malgré tout et bien à un moment donné les cycles ne se répètent pas infiniment c'est pour ça que moi j'ai défini une deuxième stratégie donc la première c'est quand même mon tp final de ce prochain bull run mais si jamais on ne touche pas les 230 mille ce qui est possible et bien j'espère pouvoir prendre les bénéfices sur ces niveaux là donc les 1 414 et 1 618 j'ai pris le point haut et le point bas de chaque bear market et bull run et donc ça nous donne une extension fibonacci avec les prochains niveaux à viser si jamais on casse tout simplement les 1 de fibonacci week à chaque fois on va au minimum chercher les 1 618 1 618 1 618 là on s'est quand même arrêté très très près des 1 618 à 62 mille donc je pars du principe que potentiellement pourrait encore une fois ne pas toucher les 1 618 mais comme vous pouvez le voir on est quand même très très large encore des 1 414 sur chaque cycle donc pour moi on touchera minimum les 125 mille je dis pas que c'est 100% de chance d'aller chercher les 125 mille mais je dis qu'il ya quand même de très grandes chances qu'on aille chercher après on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer on n'a pas de boule de cristal on n'est pas voyant mais on peut potentiellement et bien s'imaginer qu'on pourrait très bien retourner chercher au moins ce niveau là qui est un niveau psychologique cherché souvent par les personnes qui trade les actifs donc c'est valable sur le bitcoin mais c'est valable sur pas mal d'actifs ici je vous montre ce plan parce que moi je mise en tout cas énormément sur le btc et moins sur les alcool mais je vous invite à faire le test et vous allez voir que c'est quand même assez pertinent donc voilà tout ça pour dire maintenant on attend de voir si on parvient à casser la qui jaune et lorsqu'on cassera la qui jaune on repartira en boule ron on voit qu'ici on a cassé la qui jaune on la voit pas trop parce qu'elle est sous voilà c'est à partir du triangle mais voilà on a cassé la qui jaune ensuite on est parti en ath en boule ron là encore une fois on a cassé la qui jaune on est parti en boule ron ici on a été rejeté sur cette mèche on n'a pas cassé vraiment encore de bougie c'est ici qu'on l'a fait et lorsqu'on a cassé la qui jaune encore de bougie eh bien on est reparti on n'a jamais fait de point bas par rapport à celui ci et encore une fois et bien maintenant on attend de voir si on casse les 42 600 dollars parce que si on les casse on cassera en plus de ça le nuage la qui jaune et donc on repartira logiquement en boule ron bien sûr rien ne dit que ça sera le cas mais en théorie on a du fort probable parce que c'est comme ça que ça s'est passé par le passé et qu'on a le halving qui arrive bientôt et que ici pour l'instant on a la tenkan en support tant qu'on ne la casse pas tant qu'on reste au dessus des 24 350 ça reste encore positif et si on passe en dessous faudra peut-être agrandir le triangle tant qu'on peut encore rebondir plus haut que ce point là qui est quand même plus bas que celui ci eh bien en théorie on a toujours cette même théorie ce même cycle qui se répète de façon eh bien de moins en moins volatile mais ça se répète quand même donc voilà maintenant on peut passer à l'analyse hebdomadaire donc plus court terme c'est pour les prochains mois eh bien on voit que le prix il est toujours bloqué sous l'acquis jaune à l'intérieur du nuage et sous ce gros niveau bah que je vous ai déjà montré donc le bas du précédent bull run tant qu'on reste en dessous du bas du précédent bull run je l'ai déjà dit mais on reste en phase baissière on reste en bear market et donc pour l'instant on a plutôt des probabilités baissières surtout qu'ici on a fait une hausse un depuis le début de l'année qu'on est en train de corriger tout simplement parce que maintenant on se met à plat et en théorie on peut imaginer que lorsqu'on se met à plat on part en correction voilà donc en théorie on a quand même des chances d'aller chercher le niveau des 24 200 $ qui est le premier niveau à aller chercher en correction le deuxième ce serait les 22 200 $ et le troisième le plus important ça serait celui des 20 400 $ alors ça c'est une target que j'ai moi en tête tout simplement parce que regardez maintenant le daily on voit qu'on a ce grand pattern d'élargissement ascendant en haut droit qui est en train d'être pour l'instant construit et on est en plein rejet ici sur le nuage on a rejeté la qui joue on est passé en dessous de la qui jeûne et de la tenkan donc maintenant on a quand même de grandes chances de casser le pattern par le bas parce que c'est un pattern de retournement qu'on est bloqués sous des résistances et que donc théoriquement on devrait au moins tester les 25 milles si on casse les 25 milles ça sera les 20 milles et les 20 milles du coup bah voilà c'est ce niveau ici des 0 618 qui est vraiment le niveau en or que les traders ils vont chercher donc les traders les investisseurs plutôt sur weekly mais voilà c'est un niveau quand même très très intéressant si on retourne ici ça sera un niveau très intéressant pour acheter pour le très long terme et pour revendre beaucoup plus haut donc voilà pour l'instant pas grand chose à dire à part que je vise plutôt une baisse et que du coup et bien ça s'apparenterait plutôt à une cassure de ce pattern par le bas à surveiller en tant qu'on l'a pas cassé on peut très bien rebondir et repartir à la hausse faudrait repasser au dessus de ce niveau ici de la ssb à plat à 28 490 si on repasse au dessus et bien on peut inverser la tendance on peut en valider cet objectif pour l'instant il n'est pas déclenché mais on pourra en valider cette possibilité de chuter étant donné qu'on aura ici tout ce niveau en support donc le nuage la tanka de la qui jaune et que du coup on pourra les viser assez tranquillement le niveau des 33 mille dollars environ en tout dépend on le casse voilà environ 33 mille dollars et si on casse à la hausse par contre attention on risque d'aller chercher les 42 mille et là ça serait très très intéressant parce que du coup ça correspondrait au plat ssb ici et ça correspondrait surtout et bien à la qui jaune si on la casse à la hausse et bien comme j'ai déjà dit on repart en boule run donc voilà vraiment à tester sur les prochaines semaines et prochains mois est-ce qu'on va plutôt casser la qui jaune ou est-ce qu'on va plutôt casser à la baisse ce pattern et aller chercher un nouveau point bas par rapport à ceci qu'on a fait depuis ces précédents mois à surveiller en tout cas dans les prochaines vidéos dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires plutôt une hausse en direction des 42 mille ou plutôt une baisse en direction des 20 mille tout est possible mais dites moi ce que vous en pensez sur ce on arrive à la fin de cette vidéo donc merci à vous de l'avoir regardé n'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires c'est très important et à liker cette vidéo pour encourager la chaîne pour la faire remonter dans l'algorithme de youtube c'est important pour moi parce que je consacre quand même du temps à faire mes contenus que ça soit sur twitter sur youtube ou sur discord je fais ça gratuitement vous avez tous mes trades en temps réel sur discord ça franchement il ya très peu de monde qui fait en crypto donc n'hésitez pas y aller c'est vraiment gratuit allez je pense que j'ai tout dit donc sur ce passez une très belle fin de journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ensuite on et à